Bonjour, nous sommes en direct pour vous annoncer une bonne nouvelle. Personne n'est enceinte. Michael Modricamène, bonjour. Bonjour. Alors la bonne nouvelle, après plusieurs semaines et plusieurs journées passées dehors, sous la pluie, dans les marchés, dans les rues, ou à importuner des passants ou des inconnus dans les cafés, dans les troquets, ou aussi à embêter vos proches au dîner de famille pour qu'ils signent des formulaires, nous avons enfin nos signatures. Oui, nous avons toutes nos signatures régionales, fédérales et européennes. On les a mises derrière, là il y a 5300, 5400 signatures européennes validées, plus les autres signatures. Donc on est allé chercher un bon 10 000, 12 000 signatures. Je voudrais d'abord dire merci à l'ensemble des militants qui ont fait un travail extraordinaire parce qu'il fallait les chercher et puis aller les faire valider dans chaque commune. Parfois c'était la galère, il fallait aller, revenir, etc. Mais aussi merci à tous les citoyens qui ont signé soit parce qu'ils nous soutiennent, soit parce qu'ils voulaient poser un acte démocratique qui nous permettra de nous présenter. Alors ça a l'air peut-être facile, mais ces derniers jours, on apprenait que le défi, un parti qui a 60 ans, qui a je ne sais pas combien de députés à Bruxelles et autres, eh bien avait des difficultés à... Oui, il leur manquait mardi, il leur manquait 3000 signatures pour l'Europe. Alors comme ça, ils se rendent compte un petit peu de toutes les difficultés et de tous les obstacles que l'on met pour les nouvelles formations, que l'establishment politique met contre les nouvelles formations pour les empêcher de se présenter. C'est une course d'obstacles. Et en tout cas, demain, nous déposerons des listes complètes partout. A Bruxelles, nous avons décidé de limiter les choses. On va déposer 40 candidats au régional à Bruxelles et pas 72 parce que ce n'est pas nécessaire. Mais pour le reste, partout a lieu. Nos listes européennes, régionales et fédérales seront complètes. Donc en avant pour une campagne, une campagne énergique. Et j'espère un certain nombre de députés le 26 mai. Pas pour le fait d'avoir des députés en eux-mêmes. Pour le fait de peser sur le cours des choses et de changer de cap. Parce qu'en termes de cap, on va droit dans le mur. Alors, avant de parler d'aller droit dans le mur, quand même une deuxième bonne nouvelle qui vous concerne directement. Donc vous avez obtenu hier le non-lieu dans l'affaire Donaldson, donc devant la Chambre des mises en accusation. Oui, en appel, je l'avais déjà obtenu en première instance. Et il a été confirmé par la Cour d'appel. Neuf ans après ces premières perquisitions, où on m'avait inculpé, traîné dans la boue. C'était le but d'aller. On était, juste après le lancement de mon parti politique et après l'affaire Fortis et autres, on avait monté de toutes parts un dossier, plusieurs dossiers d'aller. C'est votre troisième non-lieu. Qui se sont tous terminés par des non-lieux, faute de charges pour poursuivre. Voilà, c'est lorsque vous êtes un dissident par rapport à l'establishment politique, médiatique et autres, on tente de vous discréditer. Et je le dis souvent, vous savez, le mensonge prend l'ascenseur. Très vite, comme ça, on peut jeter des mensonges en pâture. Et la vérité, elle prend souvent l'escalier. Mais la vérité arrive aussi en haut. Et elle éclate finalement au grand jour. Et donc, je me réjouis de cette décision, cette troisième décision. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'on a déjà vu perquisition des quatre fois ici, dans cette maison. C'est la troisième décision qui indique qu'il n'y a pas dû poursuivre en raison de l'absence de toute charge. Et je m'en réjouis. Alors, une autre personne qui est aussi totalement disculpée, il s'agit du président des États-Unis, Donald Trump, dans l'affaire de la soi-disant collusion avec les Russes, donc le rapport Mueller. Et il se fait que le président est disculpé. Il n'y a jamais eu de connexion entre sa campagne et les Russes. Bon, j'ai envie de dire, honte aux démocrates aux États-Unis qui ont monté de toutes parts ce dossier. Honte aux médias américains, mainstream américains, les CNN, mais aussi européens, qui ont monté un dossier, un des canulars, ce n'est pas le seul allure qu'ils ont monté. Avec la soi-disant collusion, on savait que c'était parti de rien, qu'il n'y avait rien là-dedans. Et pendant deux, trois ans, ils ont essayé d'entretenir tout ça. Et en fait, Mueller qui a dépensé des millions de dollars, il y avait des centaines d'enquêteurs, des procureurs, etc. Ils ont tout retourné pour arriver à rien du tout. Oui, alors, à la marche, ils ont pu trouver des choix reprochés à l'un ou l'autre pour des questions de fraude fiscale, etc. Mais bon, sur ce pourquoi Mueller a été nommé, fiasco total, c'est la consternation d'un lieu dans les camps de la gauche, des bien-pensants, des mondialistes. Trump en ressort plus fort que jamais vers la réélection pour mener des politiques dont les Européens rêveraient. fermeture des frontières, réduction de l'immigration arabo-musulmane, réduction des taxes, plein emploi. Ça, c'est les résultats. Ne lisez pas ce que la presse vous dit ici, c'est du bullshit. C'est du bullshit. L'Amérique n'a jamais été aussi bien, grâce à Trump. Grâce à Trump, Nicolas. Et donc, et il fait, je le dis aux citoyens, aux gens qui nous écoutent, qui pourraient dire, oh, Trump, etc. Il mène exactement les politiques dont vous rêvez. Vous rêveriez de voir appliquer ici. Et donc, bravo au président Trump. Je suis... Alors, une de ces politiques de rêve, je pense, c'était de partir de l'accord de Paris sur le climat. Oui. Nous, nous sommes restés. Aujourd'hui, il y a un vote en séance plénière, donc pour la loi climat. Et le Parti populaire sera à nouveau le seul parti francophone à voter contre. C'était déjà le cas. Pour vous dire, effectivement, pour vous dire combien nous sommes uniques, on est les seuls, côté francophone, à avoir voté contre le pacte de Marrakech. D'ailleurs, je fais une insiste, le pacte de Marrakech, où on disait qu'il ne serait non contraignant. Oui. Et on voit déjà tous les effets. Il y a déjà des contraintes. Et l'Union européenne, on voit les mémos juridiques qui sortent et qui disent, il y a quand même beaucoup d'effets juridiques. Donc, on a menti aux citoyens, il faut le dire. Pour faire passer une loi climat, nous serons le seul parti, côté francophone, à dire jamais. Pas question de réviser la Constitution. Pas question de voter une loi spéciale sur ces questions. On n'en a pas besoin. En plus, il y a des dérives extraordinairement graves, potentiellement, si on vote une loi. Oui, une loi spéciale, à la base, c'est une loi qui est supposée répartir des compétences entre les entités fédérées, pas définir une politique publique. Donc là, ça revient plus ou moins à constitutionnaliser des objectifs de réduction d'émissions de CO2. Donc, ça veut dire que si des minorités activistes écolo décident que les politiques ne sont pas assez ambitieuses, elles pourront traîner les différents exécutifs politiques devant la justice pour les forcer à... C'est le but. C'est le but. C'est pour nous dire, nous ne voulons pas du gouvernement des juges demain. Nous ne voulons pas que quelques écolos activistes, avec un bon avocat, aillent devant un juge et qu'ils disent, voilà, l'État a engagé sa responsabilité parce que, soi-disant, leur politique débile. Alors, maintenant, c'est les élections qui approchent. Donc, c'est aussi un peu la période des cadeaux. Il faut soigner ses relations avec la presse. Et c'est notamment ce que fait Écolo en proposant de doubler les subsides à la presse. Alors, le MR aussi, Simé, le MR, lui, veut interdire, on va dire, tous les articles gratuits de la RTBF parce que ça fait concurrence au titre de presse payant. Et il y a comme ça toute une batterie de projets. Ils veulent faire un Spotify de la presse aussi, toujours financé en partie par le public. Enfin, voilà, tout le monde y va un peu. On sait que les journalistes sont, pour la plupart, Écolos. Ce sont les grands copains du parti Écolo. Il suffit de voir la propagande et combien les antennes sont ouvertes partout. Et on relaie complaisamment. Plus c'est gros, plus c'est stupide de la part d'Écolos, mieux c'est relayé. Les Nolet et autres. Et voilà, c'est le retour d'ascenseur. On voudrait plus d'argent encore pour la presse. La presse a besoin d'argent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus de lecteurs. Eh bien, avec nous, ce n'est plus un bal. Les 600 millions que la presse reçoit, plus un bal. Vous aurez à trouver des lecteurs pour continuer à faire votre travail. Point final. Sinon, c'est que vous n'avez pas de lecteurs, c'est que vous n'êtes pas nécessaire. Elle leur a rien. En tout cas, la presse dans sa forme actuelle, moi, je le respecte dans la presse, une vraie presse démocratique. Mais quand on voit la presse francophone, attendez, j'ai même des étudiants qui viennent l'étudier, de Sciences Po, encore la semaine dernière à Paris, qui viennent dire, mais qu'est-ce qui se passe en Wallonie, Bruxelles ? Je dis, c'est un cas unique, une négation des principes démocratiques, une négation du rôle de journaliste qui est d'informer les gens. Ce journaliste, pardon, cette université a été les rencontrer. Et ils m'expliquent, mais attendez, pour eux, c'est normal qu'ils vous boycottent parce que vous ne partagez pas leurs valeurs. Par exemple, vous ne partagez pas les valeurs multiculturelles, des migrations et autres. Donc, c'est normal que vous n'ayez pas la parole. Donc, c'est la négation de la démocratie. C'est une forme de dictature molle qu'on essaie. Et pour ça, la Wallonie est un modèle de ce que l'Europe voudrait faire. La Wallonie, c'est un non-État. Enfin, la Belgique est un non-État. Donc, où il n'y a pas vraiment de pouvoir, où chacun fait un peu ce qu'il veut. Et c'est un modèle pour l'Europe. Une négation soft comme ça de la démocratie, des principes. Enfin, c'est lorsqu'on creuse un petit peu, extrêmement inquiétant. Et en tout cas, je ne serai pas fier à leur place, nos amis journalistes. La RTBF ne répercute pas tous les points de vue. Mais en tout cas, entend bien nous éduquer, nous réformer. Pour embrasser... Éduquer les citoyens. Donc là, ce dimanche, il y avait un article intitulé « Seras-tu capable de te confronter à tes privilèges ? » Donc, on était invités à remplir un questionnaire, 32 questions. La première question, c'est « Êtes-vous un homme cisgenre ? » Donc, un homme qui est né homme biologiquement et qui s'identifie comme tel. Quelle horreur ! Quelle horreur ! Voilà. Et alors, on est invités... Un homme normal. À checker nos privilèges masculins, privilèges blancs, privilèges hétéros. Quelle horreur ! Je les cumule également, tous. Mais comment en est-on arrivé là avec ces clowns, si je puis dire ? Ce sont toutes les théories du genre, toutes les théories de remise en cause, simplement, de ce que nous sommes, simplement, à la société. Et on voudrait nous culpabiliser, surtout. Je crois qu'il faut arrêter d'urgence cette propagande. Et je vous dis, c'est pour ça. Peut-être que la RTBF était récupérable. Je crois que, peut-être qu'il faut simplement la fermer, purement et simplement, et partir de zéro. La vendre à Fox News. La vendre, oui, je le dis souvent. Mais je suis même plus sûr que Fox News en voudrait. En voudrait. Parce que, peut-être, sont-ils complètement irrécupérables. Et, enfin, on va essayer quand même de sauver. Parce qu'il y a peut-être quand même quelques-uns qui en valent la peine. Et si on retire, peut-être, les quelques dirigeants et quelques extrémistes, peut-être que les autres seront libérés, leur parole sera libérée. Et ils pourront faire, enfin, du journalisme et pas de la propagande. Alors, ils essaient quand même de modérer leur propagande, notamment en venant parfois avec des chiffres. Donc, le dernier article, c'était chiffre de l'immigration. Les migrants sont-ils un poids pour l'économie belge ? Alors, normalement, ça devrait commencer par oui, finir par un point et en rester là. Mais donc, on nous dit qu'en 2014, 12 500 réfugiés touchaient le revenu d'intégration sociale. Quatre ans plus tard, le nombre de réfugiés est passé à 25 500. C'est doublé. Et le coût estimé par an, en 2014, c'était 120 millions d'euros. En 2018, 200 millions d'euros. Et tout de suite après, on nous dit l'apport fiscal des immigrés en Belgique atteint 0,3% du PIB. On a fait des études, je le rappellerai toujours, IDDE 2016. Six mois d'études. On a collectionné tous les chiffres publics, ça leur plaise ou pas. Le coût réel net de l'immigration, c'est 10 milliards d'euros par an pour la Belgique. 10 milliards, 400 milliards de francs belges que nous payons tous. Le coût net, c'est-à-dire entre ce que les immigrés qui sont là, qui travaillent, rapportent, etc. Et tous ceux qui sont à un poids, coûtent. Eh bien, ça donne un déficit chaque année. Et évidemment, quand on a présenté cette étude, les journalistes ne sont pas venus ou une série, ils nous ont dit « Écoutez, ce n'est pas conforme à notre ligne politique éditoriale. La ligne politique, si elle n'a pas de rapport avec la réalité, ce n'est pas grave. C'est la doxa dominante, globaliste, plus de frontières, etc. qui est en train de nous priver de ce que nous sommes, d'un État, et pour lequel nous nous battons. Je suis peut-être un dissident, je suis peut-être critiqué et attaqué de toutes parts, mais je ne changerai rien, je continuerai à porter ce message de vérité envers les citoyens ou auprès des citoyens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !